C'est forcément un challenge de s'installer et de créer des bières ici à Bruxelles. Et en même temps, je pense que les Bruxellois avaient envie de quelque chose de neuf, de différent, de très ancré dans le 21e siècle avec des bières éphémères et donc ce que l'on fait. Bien sûr, pour construire cette brasserie dans le centre de Bruxelles, on a dû affronter les affres de l'administration, de l'urbanisme. Donc on a mis neuf mois pour obtenir les permis. On a lancé, voici trois ans, un crowdfunding, un financement participatif. À l'époque, c'était très nouveau en Belgique avec l'idée de Beer for Life, c'est-à-dire en échange de leur soutien, on leur offrait 12 bières tous les ans, toute la vie. Aujourd'hui, ils sont 2500 sur cette communauté de crowdfunding. Et puis on a eu le soutien de la ville de Bruxelles, quelques subsides et puis aussi le financement de la KBC Brussels, qui était donc un partenaire dans ce projet de brasserie. C'est certain qu'on a fait des erreurs, mais en même temps, ça fait partie de l'aventure, que de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs. Et donc, non, je pense que je ferai à peu près la même chose, y compris les erreurs. Et donc, d'arrêter avec des business plans et de mettre vraiment la main à la patte. Et encore une fois, commencer petit et rêver en couleur, et rêver très grand.